bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le royaume perdu et les points d'honneur et les différentes quêtes en cours sur le royaume perdu pour ceux qui ne sont pas encore sur ce royaume lorsque vous allez le débloquer vous allez avoir une série de quêtes qui vont apparaître comme on l'a vu dans une précédente vidéo dans succès croisé il y a des quêtes qui se font en tuant des barbares et d'autres en cumulant des minutes de construction et les dernières en cumulant des points d'honneur individuels il y a plusieurs types de points d'honneur les points d'honneur individuels les points d'honneur d'alliance et les points d'honneur de royaume les points d'honneur individuels monteront plutôt tout seul puisque ils vont monter lorsque vous allez tuer des barbares sur le royaume perdu ou faire des forces sur le royaume perdu vous allez évidemment faire des barbares puisque vous voyez les récompenses il faut en tuer jusqu'à 2000 donc vous avez plusieurs niveaux vous avez 250 barbares 500 barbares 1000 barbares et le dernier niveau est 2000 barbares vous avez plus de 50 jours c'est 54 jours de mémoire pour le faire et vous voyez que les items sont vraiment très intéressants donc forcément vous allez vous investir pour le faire quand vous allez faire ces quêtes vous allez automatiquement faire monter vos points d'honneur individuels ce qui va vous permettre d'acquérir d'autres items sur d'autres quêtes comme honneur 2 honneur 3 mais également d'obtenir les quêtes d'alliance de les débloquer puisque pour les quêtes d'alliance il vous faut et de l'honneur individuel et de l'honneur d'alliance en revanche il vous faut une des alliances performantes déjà votre alliance performante et les autres aussi sur le royaume pour pouvoir débloquer toutes les toutes les séries de quêtes nécessaires et obtenir à 7 points d'honneur comment on obtient des points d'honneur d'alliance c'est assez simple c'est sur les différents bâtiments et sanctuaires que vous pouvez débloquer les portes et les sanctuaires que vous pouvez débloquer sur votre royaume vous avez des points d'honneur lors de la première occupation par exemple la forteresse des croisés voyez on a 100 mille points d'honneur de royaume 100 mille points d'honneur pour la première alliance qui va l'occuper pareil pour les portes sur les quatre portes vous allez avoir des points d'honneur pour les premières occupations donc n'hésitez pas à aider les autres guildes de votre royaume obtenir leurs portes car ça va permettre de faire monter l'honneur du royaume pour les autres quêtes comme celle qu'on va voir qui demande une construction un temps de construction voyez succès croisé où il faut 3000 minutes de construction on va sur l'individuel tac unité 5 3000 minutes de construction toutes les guildes à ma connaissance utilisent la même stratégie on va le voir voilà vous mettez un beau flag pour personne se troupe en vous indiquant que c'est qu'une unité une seule troupe une unité un flag avec une cinquantaine de personnes avec une unité va prendre environ 10 heures à construire ça vous fait 600 minutes vous le faites cinq fois et vous allez avoir fini et fini cette quête même si vous avez 50 jours au moins là vous allez vous débarrasser de celle là et obtenir des ténèbres rapidement en revanche soyez bien vigilant car très souvent vous avez une personne dans la guide qui va envoyer 200 mille troupes 150 mille troupes et donc ça va vraiment casser le rythme et le temps de construction pour les 50 autres joueurs et ça peut vraiment créer du conflit donc il faut dans ce cas là il faut avertir le joueur s'il ne s'en rend pas compte vous le kicker vous le kicker de l'alliance en le kickant ça va le faire sortir du drapeau vous le réintégrer bien évidemment après mais ne vous laissez pas avoir par ça parce que c'est vraiment dérangeant lorsque vous avez 50 joueurs qui jouent le jeu et une personne qui ne joue pas d'avoir ce cette personne qui va vraiment miner le temps des autres et faire perdre le temps à tout le monde sur ce drapeau bien évidemment quand vous faites cette technique je vous invite à le faire la nuit parce que le jour ça vous monopolisez une unité donc de préférence mettez votre troupe la nuit ça vous évite de perdre une unité de farming que parce que la nuit bien évidemment à part celle que vous auriez pu envoyer dans la farm vous pourrez pas l'envoyer en boucle pour farmer dans le royaume perdu une autre une autre chose à savoir c'est que lorsque les portes vont s'ouvrir soyez très vigilants il faut vraiment immédiatement que vous mettiez une nouvelle forteresse collée à la prochaine à la porte suivante comme les sept ds l'ont fait ce qui va vous permettre de vous garantir l'accès et à bloquer l'accès pour les autres alliances et ne pas vous laisser avoir comme nous on l'a été puisque les sept ds ont été plus rapides que nous et opposé une forteresse près de la porte donc précipitez vous dès que la porte est ouverte pour l'affaire et pour placer une forteresse le plus proche possible collée à la porte suivante ce qui va vous garantir et vous protéger votre accès pour la suite voilà pour les infos sur lost kingdom il faut aussi que vous soyez vigilant sur le rythme des quêtes comme on l'avait vu la patience paye toujours et quand vous regardez sur le royaume perdu il ya une quête gloire passé qu'on débloque lorsque la forteresse des croisés est ouverte on en a déjà parlé cette forteresse croisée va vous permettre d'avoir une nouvelle quête en trois étapes avec notamment des barbares à tuer par groupe de 10 donc regardez bien le calendrier des événements actuellement on est vraiment dans un rythme faut tuer beaucoup de barbares lohar et guerre infinie par exemple après on va passer en armée surpuissante puis on appelle du clairon donc cumulez bien les événements pour optimiser vos dépenses de pa là par exemple nous actuellement même sans gloire du passé il est préférable il était préférable d'attendre que guerre infinie et épreuve de loire soit là en même temps pour user des potions de pa puisque vous allez cumuler les dépenses par exemple armée surpuissante battez des barbares le moment idéal pour dépenser vos potions de pa va être demain mercredi faut massivement investir demain si vous voulez pas attendre gloire du passé ou si vous l'avez déjà dans votre serveur à l'étape 2 puisque demain vous allez pouvoir cumuler trois quêtes en même temps guerre infinie épreuve de loire et armée surpuissante donc trois bonus en même temps en tuant des barbares et si vous êtes à l'étape 2 de guerre infinie quatre épreuves en même temps temps pour tuer des barbares et obtenir des récompenses donc vraiment optimiser votre temps regardez bien le calendrier du kvk anticipez bien les épreuves afin de d'en cumuler un maximum et de d'optimiser vraiment votre dépense de pa pensez bien à cela la patience comme je vous ai dit dans une précédente vidéo paye toujours et optimiser vos investissements vous permettra de monter beaucoup plus vite même si par phase vous aurez l'impression de stagner et en plus ça va vous permettre d'optimiser vos dépenses et d'investir le plus judicieusement possible que ce soit les gemmes les boosts ou les points d'action je vous laisse là dessus abonnez-vous et liker si vous voulez plus de vidéos sur rock je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus